Salut la compagnie, c'est Vincent VDB pour Retour de la musique, le vlog. Ici, c'est la suite de la vidéo que je vous avais fait dernièrement, en présentation de mon matériel. Et là, je vais rentrer un petit peu dans les détails des micros. Bien sûr, ne pas vous faire tester chaque micro, mais vous présenter chaque micro que je possède. Les premiers, en tout cas, avec quoi j'ai travaillé du son, le son de mon groupe, pour être plus précis. Et puis, je vous mettrai les liens, d'ailleurs, de ce que j'ai fait. Par la suite, bien sûr, chaque micro, je vais vous les présenter plus en détail. Ce sera juste une vidéo de 5 minutes pour vous présenter les premiers micros que j'ai fait mes premières mains au niveau du son. Et puis, la vidéo suivante, ce sera plus ce que j'ai actuellement, qui me permet de faire des vidéos gaming, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc, voici le premier micro dont j'ai fait possession, il y a déjà une paire d'années. C'est une bricole, c'est un micro à la fois unidirectionnel, on va dire de disque jockey, on va dire ça, de présentation. Enfin, bref. Mais c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est une bricole qui permet d'être en HF, mais en HF d'entrée de gamme aussi. C'est-à-dire, ça craque dans tous les sens, ça ne capte pas à une grande distance. Il faut vraiment être tout prêt. Enfin, j'ai fait mes premières mains avec ça. Donc, je vais vous faire voir. On met une pile à l'intérieur. Voilà, c'est simple. Il y a une antenne, normalement, une petite antenne qui ressort. Et qui permet, après, avec un petit récepteur ridicule, qui permet de capter à distance. Bon, alors, ça donne un son merdique. Et pareil, quand on rentre en XLR, il ne faut pas se tromper d'entrée, sinon on va avoir un son, on va dire, pourave. Alors, la marque, si je ne me trompe pas, c'est K&K. Un truc dans ce genre. Bon, je faisais un unidirectionnel d'entrée de gamme. Enfin, on va dire ça. Un micro suivant dont j'ai fait l'acquisition. Il y a un peu, pareil, juste après. Donc, bon, la boîte a vécu. Un micro DJ, mais pareil, entrée de gamme. Enfin, milieu de gamme, je dirais. Alors, son unidirectionnel. Vous pouvez voir les fréquences qui sont indiquées. Bon, c'est un dynamique cardioide. Oui, bon, c'est bien pour ce qu'on en fait. L'idéal, c'est de le mettre sur un trépied et puis l'utiliser sur un trépied. Parce que son défaut, alors, bon, la boîte est superbe. La boîte de rangement, moi, je la trouve bien. Bon, vous voyez, il a vécu. Il a déjà... J'ai mis des coulcuteurs. Enfin, bon, ça, c'est un détail, quoi. Ouais, c'est vraiment de la petite gamme, quoi. Alors, c'est du plastique, ici. Et son inconvénient, justement, le fait qu'il y a du plastique. On entend le bruit quand on le manipule. Donc, il ne faut pas trop le manipuler dans ce genre-là. Si on manipule comme ça, ça ne le fait pas, quoi. Ça fait des bruits de merde. Le troisième micro, alors là, je ne le possède plus. C'était un Schinzer. Un Schinzer, je ne sais plus, E800... 835, je crois, de mémoire. 825, bref. Je vous mettrai le lien dans la description. Ou une photo, là. Et malheureusement, ce micro-là, on me l'a volé. J'ai fait mes premières armes avec. Il m'a très bien servi pour faire les Nassen. Enfin, de la scène, mes premières scènes, en tant qu'association Dragon of Music. Mais, ouais, on me l'a volé lors d'une soirée. Je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Mais je n'en possèderai un bien plus tard. Ça, c'est dans mes prévisions. Ensuite, comme j'avais encore besoin d'autres micros, comme je n'avais pas trop les moyens, à cette époque-là, j'avais un salaire moyen, je me suis procuré des entrées de gamme, on va dire, des micros type karaoké de chez Philips. Alors, c'est ceux-là. Les SBC MD110. Oh, c'est des micros karaokés. Qui sont en jack. Alors, ils sont bien et pas bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une grosse durée de vie. Un simple jack. Alors, bien pour aller sur un PC, pour le reste, bon, et puis, il entrerait en mono. Voilà, c'est juste de l'entrée de gamme. Je me suis débrouillé avec ça. Je n'avais pas trop les moyens à l'époque. Mais bon, voilà. Bon, ils ont fait l'affaire. Je ne m'en sers quasiment plus. Si je fais un karaoké, encore rigueur, ils peuvent encore servir. Mais bon. Je crois qu'il y en a un sur les deux qui fonctionne. Voilà. Allez, dans la série de micros. Donc, voici une autre... Alors, une valise. Vous pouvez le voir. Donc, j'étais sur la fin de l'enregistrement du groupe. Dans la fin. Et il fallait vraiment que la batterie soit nickel. Donc, à ce moment-là, j'avais, on va dire, un petit peu d'argent en poche. Et je me suis... Je me suis fait un... Je me suis fait vraiment plaisir à ce moment-là. Je me suis procuré des micro-batteries. Et micro-batteries, il fallait faire un choix au niveau rapport qualité-prix. Ce n'était pas évident. Et je me suis tourné vers ces micros-là. Voilà. Alors, à l'époque, si je ne me trompe pas, j'avais payé 350 euros. Alors, ça, c'est un petit complément. 350 euros. Cette valise. Qui est de la marque ProDeep. Et signée par Claude Salmieri. Qui est ni plus ni moins que le batteur de Francis Cabrel. Donc, il a signé ses micros de chez ProDeep. Donc, il a changé. La marque... Enfin, oui, la marque... Le type de micro a changé depuis le temps. Claude Salmieri a signé d'autres types de micros depuis le temps. Mais ceux-là, on... Font très bien l'affaire. Alors, je m'en suis très... Je m'en suis très peu servi. Donc, là, c'est un micro de Tom. On va dire que ça fait un peu la... C'est un peu en dessous de la gamme des choux. Ils font vraiment le taf. Pareil, micro Tom. Ça, c'est la grosse caisse. Micro grosse caisse. Je m'en suis servi, d'ailleurs, pour un podcast. Jusqu'à l'époque, je n'avais pas encore de micro. Je n'avais pas encore utilisé un micro... Le micro Logitech. D'ailleurs, que je vous présenterai sur la prochaine vidéo. Donc, voilà. Ça, c'est le micro caisse clair. Alors, les différentes capacités, je vous les ferai voir beaucoup plus tard. Donc, il y a de quoi faire 3 Tom, une caisse claire. Bon, ils sont à peu près équivalents à celui de la caisse claire et des Tom. La grosse caisse. Alors, l'inconvénient, c'est que ma batterie actuelle, il y a 4 Tom. Donc, je suis un peu coincé. Alors, soit je mets, voilà, sur le Tom aigu, je vais mettre ce micro-là. Et puis, j'utiliserai un autre micro pour la caisse claire. Enfin, d'ailleurs, j'ai même 2 caisses claires, donc... Enfin, une d'entrée de gamme et une fine moyenne gamme. Et vous voyez, ça, c'est les overheads. Donc, 2 overheads pour les cymbales de chaque côté. Vous mettez un de chaque côté. Et un pour le charlet. Voilà. Deux mêmes capacités, les 3-là. Alors, vous voyez, il y a des bonnettes aussi. C'est pour laisser des coups de vent, ni plus ni moins, qui permettent de... Voilà. Bon, au niveau matériel, après, j'ai développé. Parce que là, c'est sur pince. Mais l'idéal, c'est de le mettre sur un pied, sur des pinces en élastique. Ça permet d'atténuer le son, les sons désagréables. Donc, vous voyez. Voilà, c'est tellement correct. Là, je n'ai pas besoin de pince. C'est déjà pré-monté. Comme ça, sur un trépied direct. C'est la meilleure des acquisitions que j'ai fait. À part, bien sûr, le Schinser qu'on m'a volé. On m'a volé à l'époque. Mais voilà. J'en suis relativement fier. Donc, à côté, je vais vous faire voir plus les détails. Cette valise est quand même... Bon, elle a du vécu. Je pense que... Vous pouvez le voir qu'elle a quand même du vécu. J'ai mis un peu de peinture dessus, malheureusement. Donc, voilà. C'est terminé. C'était la première partie de présentation de mes premiers micros. Mes premiers... Mon premier matériel. Pour la prochaine vidéo, je vous présenterai trois micros. Un que j'ai recyclé et les deux autres que j'ai acquéris dernièrement. L'un, quand j'ai débuté sur CETA Radio. Et l'autre, qui me permet de développer maintenant un petit peu plus un meilleur son sur CETA Radio. Et permettre de diffuser plus correctement ma voix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Un pouce rouge si vous n'aimez pas. Moi, je préfère encore que vous donniez votre avis. Vous n'hésitez pas. Je vous mets les liens dans la description des différents micros que je vais vous présenter, bien sûr. Ou des micros qui sont l'équivalence aujourd'hui. Parce que, bon, il y a des micros qui n'existent plus, peut-être. Enfin, bref. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour la suite de l'aventure. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...